Qu'est-ce qu'il y a de la Ligue ? C'est pour ça que j'ai toujours envie de revenir à l'Ovid. Quand j'ai venu de Partizan, quand j'ai oublié de Lille, quand j'ai pris le souhait, j'ai envie de jouer à la Ligue française. Je n'ai jamais été créé. C'est le meilleur club, tu sais. Depuis sa bonne saison à Serbie, quand il a joué au Partizan de Belgrade, il y avait un intérêt de Lille. Depuis ça, il avait toujours envie d'évoluer dans le championnat français. Et là, maintenant, son souhait s'est effectué, donc il est très content de pouvoir évoluer au champion français. Dali Pritchesz-Franckowski. Non, mais j'ai commencé à m'appeler, et je me souviens d'aujourd'hui, j'ai besoin de communiquer. Pour l'instant, il ne parle pas, mais il a des facilités avec des langues, et il espère au plus rapidement possible vous répondre en français. Je vais à Belgrade aujourd'hui. Il a appris des cours de français. Il n'a pas un objectif d'améliorer le championnat français. Il n'a pas un objectif d'améliorer le championnat français. Mais bon, il est très content de pouvoir signer dans un club comme Montpellier. Il va tout faire pour montrer ses qualités et apporter au club ses qualités de buteur. Après, il ne m'a pas dit spécialement l'objectif, combien de buts, qu'est-ce qu'il... Il est très content, on va dire que c'est un challenge très excitant pour lui. En espérant qu'il va montrer ses qualités chez nous. J'ai cru de la France, j'ai pu dire que je ne sais pas si je ne sais pas si je suis prudents. J'ai vu que j'ai cru, j'ai vu que j'ai vu les 4 à l'Europe. L'équipe est stable, c'est le plus important. J'ai cru de la France, je pense que Jurdivic est auquel je n'ai dit. Je vois le plus, je vois le plus sur lui. Il a joué en tant que joueur, il a joué en tant que joueur. Donc il a suivi un peu le championnat français l'année dernière. Pas spécialement Montpellier, mais il suit le championnat. Donc il a vu qu'on a fini dixième, pas loin de l'Europe. Et concernant le coach, il a eu de très bons échos. Déjà avant, quand il était à Nantes, via Philippe Djordjevic, qu'il a évolué à Nantes avec Michel Desarcayens. Donc c'est qu'il jouait assez, bon à l'époque il jouait assez offensivement à 4-4-2, en fait ça veut dire avec deux attaquants. Et pour l'instant, je pense qu'il a des échos très positifs concernant le coach. Et son système, je pense que ça lui plaît. Il va pouvoir exprimer ses qualités d'attaquant. Pour l'instant, non, ils n'ont pas développé ce secteur de jeu. Mais bon, est-ce que ce n'est pas à propos de langue qu'ils n'ont pas encore évoqué tout ça ? Mais je pense que ça viendra d'ici quelques temps. Parce que pour l'instant, c'était juste... Ils ont attaqué les fonciers et tout ça. Pourtant, ce n'est pas encore... On n'a pas joué. Il sait que pour les attaquants, c'est très difficile d'évoluer en France. Il est conscient de ça. Mais bon, c'est un défi qu'il attendait, qu'il voulait depuis un moment. Et donc, j'espère qu'il sera prêt le 11 août pour démarrer sa carrière en France. Je ne suis pas plus grand. Je me souviens, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui m'a plu. Il n'y a pas mal. Il y a beaucoup à平. Mais je ne suis pas trop mêche qui m'a plu. Il y a beaucoup de joueurs qui m'a plu. Mais il y a pas encore. Pour l'instant il n'est pas un joueur spécialement, mais comme beaucoup de joueurs qui préfère. c'était très simple j'avais le désir de revenir en france surtout en ligue 1 j'avais fait un bon bout de chemin à l'est et voilà c'était pour moi le bon moment de retrouver la france et et surtout voilà je connaissais le coach un peu et quand le coach m'a appelé ma décision a été été prise très facilement c'était pendant les vacances c'est au tout début des vacances ma décision était déjà prise je sais que ça a mis un peu de temps mais pour moi c'était déjà fait après voilà c'est les discussions entre mon agent et le club et c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations mais à l'est surtout j'ai eu beaucoup de clubs parce que j'étais là j'étais libre mais moi dans ma tête je voulais revenir en france et c'était parfait pour moi de revenir à Montpellier je peux pas dire mais il y a eu quelques touches aussi je peux pas dire les noms mais non le plus c'était c'était surtout à l'est voilà vu que j'ai évolué beaucoup à l'est il y a beaucoup beaucoup de clubs qui sont venus me voir pendant les matchs d'europa league mais c'était spécialement les gros clubs de l'est j'ai suivi je regarde je regarde je regarde je regarde tout le temps la ligue 1 le la tactique je la connais c'est voilà c'est 5 en défense 3 dans l'axe j'en ai parlé aussi avec le coach il m'a appelé ils ont fait un super début de saison ils jouaient très très bien après c'est vrai que la deuxième partie saison c'était un peu plus compliqué mais ils ont quand même fini à une très bonne place 10e en ligue 1 c'est très très bien mais je pense qu'ils avaient pu faire un peu mieux quand même à la fin oui totalement moi j'étais ça fait dix ans que j'ai évolué en milieu offensif attaquant à rennes voilà il y a eu beaucoup de chemin depuis surtout en ukraine j'ai même en allemagne j'ai commencé à passer milieu défensif milieu de terrain avec urgen klopp et voilà j'ai j'ai appris la polyvalence avec lui et après ça j'ai joué que milieu défensif et défenseur donc j'ai pas beaucoup joué attaquant en professionnel défenseur central mais après si j'ai besoin de dépanner au milieu de terrain il n'y a pas de problème je peux aider l'équipe à ce personnellement c'est une expérience magnifique surtout en surtout mon dernier pays en serbie c'était vraiment le c'est pas parce qu'ils sont là mais le peuple serbe m'a très très bien accueilli c'était comme une famille c'était comme une famille là bas et voilà j'ai très j'ai vraiment apprécié mon passage à l'étoile rouge dans ce club magnifique surtout voilà avec la coupe d'europe c'était extraordinaire on a réussi quelque chose de grand parce que ça faisait longtemps que le club n'était pas qualifié mais non c'est personnellement c'était bien aussi à vivre plusieurs pays des fois c'était compliqué mais voilà après c'est le mental j'ai beaucoup travaillé mon mental aussi là bas et c'est grâce à c'est grâce aussi à ces clubs là que je reviens maintenant ici bah moi personnellement je suis un je suis sur le terrain j'aime je suis un gagneur je suis un gagneur comme comme le coach il a dit voilà moi je suis quelqu'un qui l'a jamais rien même à l'étoile rouge ou partout je suis passé je déteste la défaite et c'est vrai que ouais si j'aime bien parler sur le terrain aussi et si je peux pousser les gars et ça sera sans problème je vais je vais pousser tout le monde dans le même sens et ouais je vais je vais je vais apporter mon agressivité c'est sûr non j'ai pas de pression j'ai vu sa saison franchement moi je le félicite c'est il a fait une très très bonne saison maintenant j'ai eu cette bonne chance en allemagne c'est vrai que c'était je crois la deuxième meilleure défense de ligue 1 et c'est à moi de m'adapter c'est à moi de m'adapter et pourquoi pas faire mieux cette saison pour être la première défense de ligue 1 je vais je vais essayer d'apporter ce que je peux